Daniel, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le Père avec la même tête, page Samer Khet Amoudbeth. L'Admorazakhen nous a présenté différentes façons de développer notre amour, notre crainte pour Dieu. La dernière option dont il nous a parlé était appelée Kemanimapanimlepanim. Cette méthode avait l'avantage de ne pas exiger une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu. On avait simplement besoin de faire attention à l'amour extraordinaire que Dieu nous porte. C'est ce dont nous a parlé l'Admorazakhen dans les Prakim, Memfam, Memzaïn. Et puis l'Admorazakhen a ajouté qu'Hachem nous aime tellement qu'il est même prêt à se mettre de côté pour nous laisser l'occasion d'exister. Et c'est pour l'expliquer qu'il a développé dans le Père avec Memfraite la notion de Tsimtsum, Sovèv. Et dans notre Père avec, l'Admorazakhen conclut ce long développement pour nous dire que nous aussi nous devons nous mettre de côté. Mettre de côté nos idées reçues, nos a priori, nos envies pour Akadosh Baruch Hu. Veine, av kipra te prina ta estervé le mordain sa Baruch Hu. Bien que les différentes manières dont la lumière infinie de Dieu est voilée. Dans l'enchaînement des Olamot, des mondes de la création, jusqu'à ce monde matériel. Ces Tsimtsumim, ces voiles sont très nombreux. Et ils sont de qualités différentes, de sortes différentes. Qu'est-ce que l'Admorazakhen veut nous dire dans ces quelques lignes au début du Père avec ? On a parlé de Tsimtsum dans les grandes lignes seulement. Ce Tsimtsum qui correspond à une fracture, qui permettra la transition de Ensov jusqu'à ce monde matériel. Et l'Admorazakhen précise qu'il n'y a pas qu'un seul Tsimtsum. Il y en a un nombre incalculable. Et tous ces Tsimtsumim ne se ressemblent pas. Ils seront de nature différente. Ça veut dire que la notion de Tsimtsum est une notion qui se décline à la fois en quantité et en qualité. Khasidut rapporte souvent l'exemple de la transmission d'un Rav à ses élèves pour illustrer ce qu'est le concept de Tsimtsumim. Imaginez un Rav, un Melamed, un enseignant qui enseigne le matin à des enfants de Kitta Aleph. Ce sont des débutants, ils apprennent à lire, ils leur apprennent quelques Psukim du Khumash. L'après-midi, il passe dans une autre classe. Il enseigne à des enfants de Kitta Zahin déjà. Il apprend à Gmara Rachid Oswot comme des enfants de 12 ans peuvent être capables de comprendre à Gmara avec Rachid Oswot. Et dans la soirée, il va donner un autre chiot. Mais cette fois, un chiot qui est beaucoup plus Beyoun. Un cours qui sera beaucoup plus approfondi. À des adultes qui sont déjà avertis, un public déjà qui est beaucoup plus instruit. Alors quand il passe d'une classe à l'autre, il est obligé d'adapter son discours. Il ne va pas parler de la même façon à des enfants de Kitta Aleph, à des enfants de Kitta Zahin de 12 ans, ou à des adultes. Maintenant dans la même classe. Il ne va pas non plus s'adresser à toute la classe de la même manière. Il va de nouveau adapter son discours en fonction des différents élèves qui sont là. Il y a ceux qui comprennent et qui enregistrent au quart de tour. Et puis il y a ceux à qui il va devoir répéter le chiot 5 ou 10 fois avant qu'il ne comprenne la moitié seulement. Et si le Melamed est compétent et motivé, mais surtout motivé. Alors il ne se contentera pas de délivrer son enseignement comme un professeur d'université. Le professeur d'université vient faire son show dans l'amphithéâtre. Il ne se soucie pas une seconde de la réussite de ses élèves. Il faut au contraire s'investir. Notre Melamed va s'investir, adapter son discours. De sorte que chacun de ses élèves puisse réussir, progresser à son niveau. Mais que chacun puisse profiter de son chiot. Et bien sûr, ça va lui demander beaucoup de motivation. Il y a une lettre d'ailleurs dans laquelle la vie s'adresse à un directeur d'école. dans laquelle il lui précise que ce qui est primordial dans le choix des professeurs, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur compétence, leur diplôme. Mais d'abord et avant tout, leur motivation, leur engagement. Et on comprend très bien. On comprend très bien que c'est ça qui fera la différence. Alors revenons à notre Tsim Tsoumime. On va donc comprendre que, de la même manière, de la même manière qu'il existe trois classes différentes, il existe aussi dans le Seder Ishtal Shilut, trois grandes étapes par lesquelles va se décliner ce concept de Tsim Tsoumime. Mais entre ces trois grandes étapes, ces trois Tsim Tsoumime majeures, on distinguera encore des étapes intermédiaires, de nombreux autres Tsim Tsoumime qui vont se succéder en quantité et en qualité différente. Et c'est ça que dit tout de suite la Nourazaken. Il s'agit de trois grands Tsim Tsoumime majeurs, généraux. Qui correspondent aux trois grands mondes de la création. Dans chaque Tsim Tsoum général, on va trouver des dizaines de milliers, de dizaines de milliers de Tsim Tsoumime particuliers. Qui correspondent aux trois mondes de la création dont on parle souvent. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas oublié un Tsidout, on va en parler tout de suite. C'est les seuls trois mondes de la création. C'est-à-dire que la Nourazaken nous dit ici, qu'on distingue trois Olamot, Bria et Tsirassia du haut vers le bas, qui correspondent aux trois grands packs de Tsim Tsoumime, trois Tsim Tsoumime généraux. Ce sont les trois classes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans chacun de ces Olamot, on distingue des dizaines de milliers, de dizaines de milliers de Tsim Tsoumime particuliers. Et il continue, il dit, pourquoi on n'a pas cité le monde de la Tsim Tsoumime ? On n'a pas oublié qu'il est le monde de la Tsim Tsoumime ? Où est le Kout Mamash ? Le monde de la Tsiloute, ce n'est déjà plus tout à fait un monde. C'est divin déjà. Ça veut dire que, même s'il faut aussi un Tsim Tsoumime, pour faire la transition entre l'étape précédente, le monde de la Tsim Tsoumime et le monde de la Tsim Touloute, mais le monde de la Tsiloute resterait un monde différent. La Tsiloute vient du mot etzel. Etzel, ça veut dire proche, comme le passout qui dit ve'atzaltim naruach, sujet de mots cherubinu et deskenim. Ça veut dire, c'est le monde le plus proche de Dieu. Il vient tout juste d'apparaître après un Tsim Tsoumime qui est différent des autres. Les autres Tsim Tsoumime correspondent à une fracture totale qui va permettre la transition d'un monde à un autre. Le Tsim Tsoumime qui précède le monde de la Tsiloute correspond à une fracture qui n'est pas totale. Et c'est pour cette raison que le monde de la Tsiloute est différent. C'est Elo Kout Mamash. Le monde de la Tsiloute, on n'est pas encore vraiment dans les mondes de la création. On est encore dans le divin. Et c'est pour cette raison que l'on parlera de trois Tsim Tsoumime généraux qui correspondent aux trois mondes de Briaï et de Sirassia. On n'a pas oublié la Tsiloute. La Tsiloute est un monde différent qui sera le résultat d'un Tsim Tsoum différent. Mais la Nouvelle Zaken va donner tout de suite quelques précisions au sujet de ces trois Tsim Tsoumime. Qu'il délivre au Lama Bria pour que puisse exister le monde de Bria qui correspond à des Malachimes supérieurs. qui vont servir Dieu avec beaucoup d'intelligence. Je vais en reparler tout de suite. Et leur intelligence et leur connaissance du divin provient justement de Il fallait d'abord mettre en place un Tsim Tsoum énorme, puissant. La lumière infime qui intègre, maintenant nous savons que intégrer et s'habiller, ça veut dire qui se révèle dans le monde de Bria. Il sera appelé par rapport à celui, à celle qui va diffuser dans le monde de Yétira. Qui ne pourra s'y intégrer, ça veut dire s'y révéler, qu'après un nouveau Tsim Tsoum, un nouveau voile, et ainsi de suite, lorsque l'on va passer de Yétira à Yétira. comme ailleurs s'est expliqué davantage l'idée de ces trois Tsim Tsoumim pour qu'on puisse les comprendre avec notre pauvre esprit. Que vient de nous dire l'admoura Zaken ? L'admoura Zaken explique que dans le monde de Bria, nous trouvons des malachim supérieurs. Pourquoi ils sont supérieurs aux autres ? Parce que leur amour et leur crainte de Dieu sont construits par leur réflexion. Dans le monde de Yétira, par contre, nous trouvons des malachim standards. Leur amour et leur crainte pour Dieu sera plutôt naturel, inné. Et l'admoura Zaken précise. On aurait pu imaginer qu'après le Tsim Tsoum puissant qui précède le monde de Bria, la lumière divine ne s'appelle plus Orensof. Elle n'est déjà plus infinie. Et elle sera voilée davantage lors de son passage vers Yétira et encore une fois lors de son passage vers Asiya. Ça veut dire que c'est la même lumière qui a perdu son caractère infini qui maintenant va se retrouver un peu plus voilée dans le monde de Yétira, un peu plus encore dans le monde d'Asiya. Et l'admoura Zaken n'explique pas du tout. L'admoura Zaken explique que la même fracture qui se produit la première fois de Hatzilut à Bria, c'est la même fracture qui doit se répéter, se reproduire plusieurs fois ensuite. Parce qu'il s'agit de Orensof, d'une lumière qui est infinie. Donc, même si elle a été interrompue une première fois, elle devra à nouveau être interrompue plusieurs fois encore à chacune des étapes du Cédric Talchulut. Ça veut dire, si je compare la lumière qui brille dans le monde d'Hatzilut par rapport à celle qui brille dans le monde de Bria, eh bien je dirais que Orensof brille dans Hatzilut, une lumière infinie brille dans Hatzilut. Dans Bria, elle sera déjà limitée. Mais si je compare la lumière de Bria par rapport à celle de Yitzira, je dirais que Orensof brille dans Bria. Dans Yitzira, elle sera déjà limitée. Si je compare la lumière de Yitzira par rapport à celle de Asiya, je dirais que Orensof brille dans Yitzira. Dans Asiya, elle sera déjà limitée. Ça veut dire que pour faire la transition entre Orensof d'une part, la lumière infinie de Dieu et le monde matériel d'autre part, avec ses minéraux, ses végétaux, le concept du Tsimtsum ne peut pas se produire qu'une seule fois. Il doit se reproduire de nombreuses fois, plusieurs fois. Voilà la description du système que Dieu a mis en place. Quel est maintenant l'objectif de cette série de Tsimtsumim ? On a compris comment le système s'organise. Mais quel est l'objectif de toute cette histoire ? C'était de faire perdre à Orensof sa qualité Ensof. Le faire perdre à cette lumière sa qualité infinie. Si ces Tsimtsumim ne fonctionnaient pas comme une fracture les uns derrière les autres, mais comme un simple voile, parce qu'il y a différents types de Tsimtsumim. Il y a ceux qui fonctionnent comme un voile, ça existe aussi, et puis il y a ceux qui fonctionnent comme une fracture, comme un nitouk, un silouk. Alors si ça avait fonctionné comme un simple voile, comme un simple rideau, Orensof aurait été diminué, c'est vrai, mais n'aurait jamais perdu son caractère infini, sa qualité de Ensof. Et la création c'est pour cette raison qu'intervient ce Tsimtsum, un Tsimtsum qui est puissant, qui est bufrinate silouk venitouk, qui vient interrompre la lumière divine. Et ce Tsimtsum se répète, à chaque fois va faire une interruption pour que Orensof ne soit plus Ensof, pour que la lumière infinie de Dieu ne soit plus infinie. Et pour nous dire qu'un Tsimtsum ne correspond pas à des volets ou des stores qu'on aurait fermés. Parce que même si on ferme les volets ou les stores, c'est la même lumière qui passe. L'intensité seulement de la lumière a diminué, mais c'est la même lumière en moins fort. Un Tsimtsum, comme on le conçoit ici, c'est un silouk, un ditouk, ça veut dire c'est un écran total dont l'objectif est d'interrompre cette lumière infinie, pour qu'à l'arrivée ce ne soit plus la même lumière, pour qu'à l'arrivée on retrouve une lumière qui ne soit plus infinie, et que les minéraux, les végétaux et tout le monde matériel puissent prendre sa place. C'est la question qui se pose, mais très bien, j'ai compris ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi Dieu a-t-il mis en place tout ce système ? Quel est l'objectif ultime de toute cette histoire ? Et il dit tout de suite, L'objectif, c'est de permettre à l'homme d'exister, créer l'homme dans ce monde, pour lui donner l'occasion de soumettre le mal. Donner l'occasion à l'homme de faire jaillir la lumière de l'obscurité. Lorsque l'homme va élever son âme divine au-dessus des contraintes du corps de l'âme animale, des vêtements de l'âme animale, comme on l'a déjà dit dans les Prakim, la Medvav, la Medzaïn, qui zé tachlit y shtal shilouta alamot. C'est là tout l'objectif du système que Dieu a mis en place, de cet imtzoumim, de l'enchaînement des différents mondes qui se suivent. Que vient nous dire ici la Noire Zaken ? En d'autres mots, l'objectif de tout ce système, c'est nous. On prend conscience du coup que nous ne sommes pas le dernier des mondes. la dernière roue du carrosse. Tout est focalisé sur nous. Et donc, nos décisions, les bonnes comme les mauvaises, seront très lourdes de conséquences. Tout le système qui me précède attend ma réponse, est attentif à mon comportement. Et c'est maintenant que la Noire Zaken va conclure le développement qu'il a commencé. comme l'eau du visage qui se reflète. Comme Akadosh Baruchou a mis de côté et a interrompu les Tzadechad d'un côté derrière Machal. C'est un exemple, bien sûr. Sa lumière infinie qui est sans limite. Moire Zaken parle de comme je viens de vous dire, il y a deux sortes de Tzim Tzoumim. Il peut y avoir un Helem, il peut y avoir un Nitouk, un simple voile ou une interruption. Mais l'objectif, c'est que cette lumière infinie ne soit plus infinie. Cette lumière a été cachée, voilée, interrompue par ces différentes Tzim Tzoumim. Et tout cela, pourquoi ? Pourquoi Dieu se met de côté ? Pour l'homme, pour donner l'occasion à l'homme d'exister dans ce monde et de rejoindre Akadosh Baruchou. Parce que l'amour comprime la chair. Que vient de nous dire ici la Noire Zaken ? L'amour vient comprimer la chair. Il y a une histoire de Mb. Métia qui raconte qu'une certaine matrone a demandé à des Tamidés Chachamim qui étaient obèses, plus qu'obèses. Elle leur a demandé ce n'est pas possible d'être aussi gros. Tout simplement, ça va avoir pour conséquence que vos enfants ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire qu'une relation conjugale ne peut pas avoir lieu dans cette situation. Vous êtes tellement gros. Et les Chachamim lui ont répondu à cette matrone L'amour peut comprimer la chair et donc c'est tout de même possible. C'est l'histoire comme elle est racontée dans Mb. Métia. Mais bien sûr, ici nous allons en apprendre un autre enseignement. L'amour est un sentiment qui d'habitude se manifeste plutôt par de l'expansion, de l'ouverture. Alors que la crainte est un sentiment qui se manifeste plutôt dans la rétraction, dans la fermeture sur soi-même. Et là, nous sommes en train de dire le contraire. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Il s'est comprimé en quelque sorte. C'est le Tsimtzum pour permettre l'existence de la création et nous donner l'occasion d'y pratiquer Torah Mitzot. Si je vous parle de quelqu'un qui se lève tôt le matin, il fait Mitzahim. Qu'en pensez-vous ? C'est un tzadik, un chassid. Pensez-vous qu'il aime Dieu ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Peut-être qu'il aime étudier tout simplement. C'est un vrai plaisir pour lui d'étudier. Peut-être qu'il aime bien faire Mitzahim, le contact humain, parler avec les gens. Ça lui plaît, c'est dans son tempérament. Qui a dit qu'il aimait Dieu ? Il se fait peut-être plaisir tout simplement. Peut-être qu'il se retrouve dans l'Atfilah parce qu'il veut obtenir de l'argent, la santé et tout le reste. En d'autres mots, c'est pour lui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce qu'on appelle Avodat Hatzmo. Il est à son propre service. Pas Avodat Hachem. Comment savoir si j'aime Dieu ? Si j'aime Dieu vraiment. Quand je suis prêt à faire des sacrifices, c'est là le Éven à Bohen. C'est là l'étalon qui me permet de savoir si dans les efforts que je fais, est-ce que vraiment je suis prêt à faire des sacrifices ou je fais seulement ce qui me plaît. Quand quelque chose ne me plaît pas, quand ça me dérange, quand ça m'embête et je le fais quand même, voilà ce qui prouve que j'aime Dieu. Quand je montre que je suis prêt à sacrifier mon temps de livre, mes heures de sommeil, mon argent, quand ça me fait mal, c'est là que je montre mon amour pour Akadosh Baruch Hu. Ahava Dorheke Tabasa. Il me suffit pour ça de prendre conscience que c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu pour nous. Lui aussi se met de côté. Lui aussi se comprime en quelque sorte. Vient faire subir à Orin Tsof, à sa lumière infinie, plusieurs séries de Tsimtsoumim, un plus puissant que l'autre, les uns les plus nombreux que les autres. Tout cela pourquoi ? Pour nous donner l'occasion d'exister, de pratiquer Tore Mitzvot et de nous rapprocher de lui. Et dans ce cas, la Nourazake nous dira la plus forte raison. Moi aussi, lorsque je vois qu'Akadosh Baruch Hu me donne tellement d'affection, tellement d'amour au point qu'il est prêt à se comprimer lui-même. Moi aussi, je dois être prêt à renoncer à quelques heures de sommeil, à un peu d'argent. Et même si ça me fait mal, c'est de cette manière que je montrerai à Akadosh Baruch Hu combien je l'aime. On raconte qu'un jour, Rabbi Rashab a envoyé un shliar dans un autre pays. Et là-bas, il s'est investi à Fatsat Amayanot, il a renforcé le judaïsme, Mikveh, école, il a formé des rabbanim, des melamdim, des enseignants, des shohatim. Et il a mis sur pied toute une communauté. Un des shiurim qu'il donnait régulièrement était un shiur dans ses fers ataniens. Et parmi ceux qui participaient, il y avait un barour, un jeune homme, un jeune homme de la région qui était plutôt dans les affaires, qui avait déjà commencé à gagner beaucoup d'argent. Il était assez doué et il appréciait beaucoup les shiurims de Tanya. Et quand il a appris ce que l'admourazaken exige dans le pérèque même tête, de se mettre de côté, comme un Kadesh Baruchu s'est mis de côté, il a décidé de prendre l'enseignement du Tanya au pied de la lettre. Bien sûr, il était jeune et il pouvait se le permettre, il n'avait pas de famille, il n'a pas abandonné sa famille pour ça, bien sûr, mais il a tout de même abandonné son travail, abandonné la vie qu'il menait dans ce pays. Il est parti auprès du Rabbi Rashab. Il s'est inscrit à la yeshiva. Il n'avait que de faibles connaissances dans la Torah, dans la chassidoute et même le yiddish, il ne le comprenait pas bien. Il a trouvé une chavouta et il s'est investi, il a progressé. Quand le Rabbi Rashab disait à Mahama, ce bachot se trouvait devant lui et comme ça, il a progressé petit à petit jusqu'à atteindre de très bons résultats. Même si au départ, il ne comprenait pas un mot, avec le temps, c'est lui qui expliquait le contenu des Mahamarim le plus profond de Tavrej Samarvav qui a été dite pendant ces années-là. Il a finalement demandé au Rabbi Rashab s'il devait rentrer. Il s'est effectivement rentré dans son pays. Il a de nouveau repris les affaires. Il s'est marié, etc. Mais c'est dire, voilà ce que veut dire prendre un enseignement du Rabbi, un enseignement de l'admour à Zaken au pied de la lettre. Mettre de côté tout ce qu'on est, tout ce qu'on a pour Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu a été prêt à le faire pour nous. Merci une bonne journée.